bonjour à tous on va on va commencer ça vous va bon bah bonjour à tous aujourd'hui enfin le sujet dernier sujet je pense de la journée donc on espère que vous êtes encore en forme là dessus c'est vraiment vous parler de comment avoir un marketing performant dans un monde où voilà qui devient de plus en plus frugal en données notamment en données consommateurs donc pour ça voilà on a la chance d'accueillir avec nous pas mal d'experts du sujet donc voilà on va commencer dans l'ordre arnaud peut-être tu veux commencer par présenter bonjour très content d'être avec vous ce soir je suis directeur produit chez critéo bonjour myriam et dan je travaille chez google et j'accompagne des enseignes retail et des marques sur leur stratégie digitale avec une expertise sur les sujets privacy à tous romain muller en charge de la direction marketing digital et médias chez conforme merci bonjour à tous et de mon côté florent thiebaud managing partner chez artefact donc artefact on est une société de conseil spécialisée en data justement on accompagne pas mal d'acteurs sur le sujet donc pour introduire un petit peu le contexte je pense que pas mal d'entre vous sont au courant mais il ya pas mal d'évolution aujourd'hui qui ont lieu dans le marketing digital dans le monde du digital marketing avec voilà des régulations qui sont progressivement mis en place avec rgbd et privacy qui vont notamment dans le sens de restreindre l'accès aux données qu'on va juger personnel des consommateurs sous enfin en ayant leur en demandant le consentement voilà explicite de ses consommateurs pouvoir les utiliser et donc on appelle données personnelles bien entendu les données voilà qui peuvent être des noms prénoms emails mais aussi des données pseudonymisé comme des cookies et des id de cookies qui sont des trackers qui permettent de voilà traquer le comportement des utilisateurs sur le web par exemple suite à ça on a voilà un certain nombre d'évolution technologique aussi qui sont enfin qui ont eu lieu qui sont encore en train d'avoir lieu donc il ya notamment voilà ce qu'on appelle et qui sort partie voilà qui ont commencé à disparaître sur un certain nombre de navigateurs comme safari comme mozia et qui vont être amenés à disparaître voilà vers le milieu d'année prochaine pour voilà google chrome notamment avec une disparition qui va se faire de manière progressive sur l'année et qui va commencer dès janvier avec pour permettre des tests 1% des cookies sort parties qui vont être enlevés on a un certain nombre d'id publicitaire qui sont qui ont aussi été enlevé notamment des des mobiles voilà apple donc les iphone les tablettes etc qui permettent plus voilà de cibler de manière précise des consommateurs sur des applis sur l'univers apple aujourd'hui ils restent actifs voilà sur l'univers notamment android et donc voilà tous ces paramètres voilà font que c'est plus difficile de collecter et d'accéder à des données personnelles sur les consommateurs en plus de ça ce qu'on voit c'est qu'il ya notamment une prise de conscience des utilisateurs sur voilà l'utilisation vont faire les marques les retailers les publiqueurs de leurs données ils vont être plus attentifs donc vous et moi être plus attentifs à regarder voilà ce que pourquoi on donne notre consentement sur l'utilisation des données à des fins marketing des fins marketing sur quels canaux dans quel but de mesure etc et donc tout ça mis bout à bout fait qu'on voit quand même qu'il ya voilà de plus en plus de difficultés à accéder à ces données consommateurs pour ensuite les utiliser pour cibler pour mesurer ce qui se passe voilà sur sur notamment sur le web et sur l'environnement du digital marketing donc voilà peut-être pour pour rebondir là dessus je vais je vais donner la parole voilà je vais je vais donner la parole à critéo pour commencer pour nous expliquer en fait voilà dans quelle mesure vous vous travaillez vous d'autre côté sur sur ce sujet quel point de vue sur le sujet merci merci pour ces pour ces éléments de contexte effectivement quand on quand on regarde plein de questions il logique que plein de questions arrivent sur la quantité de données sur la capacité à utiliser ces données mais avant d'entrer dans le sujet je pense que quelque chose qui est qui est vraiment fondamental c'est c'est de se rappeler que pour nous en tant qu'industrie on agit dans l'intérêt des utilisateurs des consommateurs et que la vie privée des utilisateurs est au coeur de des préoccupations quand on construit nos produits quand on construit une relation commerciale notre écosystème et donc on a tous un rôle à jouer dans l'éducation des consommateurs qu'on soit marque qu'on soit retailer qu'on soit membre de deux éditeurs ou membre de la tech pour éduquer l'utilisateur incité au partage de son consentement et de la donnée et si l'utilisateur choisit de ne pas partager sa donnée il existe également des méthodes et on pourra revenir dessus pour continuer à avoir de la publicité pertinente et de la mesure associée voilà c'est ça le je pense le le point clé aujourd'hui je sais pas si tu comment tu tu vois les choses de ton côté chez google alors je partage le point de vue et le fait qu'on est aussi un moment pivot en effet de l'histoire de la publicité en ligne parce qu'on a d'un côté des nouvelles opportunités qui se présente notamment avec tous les progrès qu'on fait en termes d'intelligence artificielle et de l'autre côté on a des solutions qui sont historiques qu'on utilise depuis très longtemps et qui vont bientôt disparaître c'est le cas des coquitières et donc tout ça ça nous demande en tant que acteur de l'industrie publicitaire ça nous demande de réinventer un nouveau modèle publicitaire qui soit plus protecteur de la vie privée des utilisateurs tout en maintenant la performance pour les annonceurs et quand on parle de frugalité donc c'est une frugalité qui en effet est imposée et tu as bien parlé des évolutions technologiques et réglementaires qui font qu'aujourd'hui on a accès à moins de données mais par frugalité on peut aussi se dire qu'on peut avoir un comportement plus frugal et donc plus responsable dans l'utilisation de la donnée et en particulier parce qu'il s'agit d'une demande des consommateurs quand on s'intéresse à ce que les consommateurs nous disent on a fait une étude avec le bcg qui montre que 80% aujourd'hui des consommateurs sont préoccupés par l'état de leur vie privée en ligne mais en même temps 74% d'entre eux ne souhaitent être exposés qu'à des publicités qui jugent pertinentes donc au final les consommateurs ne sont pas contre de la publicité personnalisée parce que la publicité personnelle la publicité pertinente souvent de la publicité personnalisée mais il y a un besoin pour les consommateurs pour les utilisateurs d'être davantage en maîtrise de la façon dont ils partagent leurs données de savoir ce qui est fait de leurs données et d'avoir le contrôle là dessus et donc aujourd'hui c'est une opportunité pour les marques d'aller dans le sens du consommateur d'ailleurs les utilisateurs sont deux fois plus à même de partager leurs données quand ils font confiance à la marque et donc en allant dans le sens de cette préoccupation des utilisateurs on arrivera à continuer à avoir un marketing plus responsable et qui reste performant super mais merci beaucoup donc voilà donc c'est clair il ya des choses qui évoluent il ya ces données qui sont plus difficilement accessibles et ça voilà ça a des conséquences et peut-être romain est ce que tu peux nous dire voilà toi de ton côté chez conforama les conséquences que tu vois en tant qu'annonceur finalement en tant qu'utilisateur de ces technologies et de ces de ces données données consommateurs pour de la publicité alors nous chez conforama comme la majorité des annonceurs j'imagine on a d'abord été impressionné un petit peu par le contexte qui se qui se présentait à nous déstabiliser au début par l'accumulation en fait l'empilement des des mesures qu'elles soient réglementaires qu'elles soient technologiques qui ont toutes pour finalité pour conséquence de réduire considérablement la donnée collectée et donc la donnée accessible pour un annonceur donc d'un côté les les mesures réglementaires le rgpd on connaît tous avec ces fameuses boîtes cmp sur tous les sites avec un taux de consentement qui a démarré à 70% qui n'a fait que décroître pour se stabiliser aujourd'hui autour de 50% plus récemment le le digital market act dma le digital service act qui sont arrivés en 2023 pour renforcer le contrôle des grandes plateformes numériques sur la collecte de données et donc réduire encore plus la donnée disponible et puis côté technologie on en a parlé rapidement les restrictions dans un premier temps des navigateurs à commencer par safari et firefox sur les les cookies tiers et aussi sur les cookies first dont la durée de vie a été limitée chrome rejoint la danse donc mi 2024 et puis côté techno on a aussi et on en parle rarement dans ce contexte mais on a aussi faut pas les oublier ce sont les adbloqueurs on considère que les adbloqueurs que 20 à 30% des navigateurs sont équipés aujourd'hui d'adbloqueurs donc un adbloqueur ça empêche un tag de se déclencher et donc ça empêche un cookie d'être posé une donnée d'être collecté voilà donc dans ce contexte évidemment un petit peu impressionné comment est ce qu'on va réussir à continuer à faire du e-commerce et puis finalement du commerce en général ce qu'il faut bien avoir en tête en plus c'est que tous les aspects tous les pans du e-commerce traditionnel et du et du web marketing traditionnel sont touchés la web analyse puisque 50% des des sessions par exemple sur un site web ne sont plus traqués l'attribution puisque on ne peut plus suivre de parcours cross device puisque le post view n'est plus pris en compte et puis tous les leviers traditionnels du web marketing sont impactés le search puisque 50% des des conversions sont plus attribuables à une interaction publicitaire la l'affiliation il ya 50% des ventes qu'on ne peut plus rattacher à un apporteur d'affaires le retargeting ça t'en parlera évidemment mieux que moi qui est historiquement basé sur sur les coquitières le display qui s'appuie aussi sur le post view en le post qu'on ne peut plus traquer voilà dans un monde sans coquitières donc tous les leviers sont impactés néanmoins à force d'approfondir le sujet et d'étudier la question on a fini par se rassurer pour plusieurs raisons la première c'est que des solutions existent et on va en parler donc les solutions qu'elles sont telles il ya d'abord la simulation de cookies first party il ya des solutions pour traquer sans coquitières je pense notamment au à la manière de à la possibilité de traquer via des données first party des données personnelles myriam va sûrement reparler mais j'ai en tête notamment la solution google nns convergence de google évidemment le tracking server side voilà qui permet de s'affranchir du tracking par navigateur et donc des coquitières donc on a toutes ces solutions qui existent on a aussi les solutions qui permettent d'extrapoler la donnée existante je pense encore une fois une solution google notamment le google concept mode voilà donc les solutions existent on se rend compte en tant qu'annonceurs chez confort ama quand les implémentant au fur et à mesure de la au fur et à mesure de leur parution et bien l'impact la dégradation des performances finalement est très peu significative on arrive à maintenir les performances publicitaires en fait les algorithmes arrivent à maintenir leur performance leur performance avec un un pool de données même un petit peu réduit voilà et pour finir dernier dernier point c'est que c'est ces mesures réglementaires et technologiques finalement ne sont pas discriminatoires il n'y a pas de il n'y a pas de distorsion de la concurrence tout le monde est logé à la même enseigne et finalement les annonceurs qui s'en sortiront le mieux seront ceux qui seront les plus aptes à implémenter toutes les solutions alternatives qui sont aujourd'hui disponibles supermer merci beaucoup romain donc effectivement comme comme l'a dit romain il ya voilà c'est quelque chose qui peut faire peur dans un premier temps mais effectivement un certain nombre de solutions technologiques existent donc on va voir certaines d'entre elles notamment donc meriem est ce que tu peux voilà nous exposer un petit peu ce que ce que vous faites chez google ads notamment en termes de solutions pour pallier à ces évolutions réglementaires et technologiques oui avec plaisir face à la diminution des données donc du coup là l'enjeu c'est pour les annonceurs de mettre en place des solutions d'activation média et de mesures qui soient durables donc chez google on a une stratégie qui repose sur trois piliers un premier pilier qui est la donnée propriétaire donc ce pilier il consiste pour les marques et les retailers à construire un socle solide de données propriétaires et de et puis particulièrement de données propriétaires consentis les données propriétaires ce sont toutes les informations que vos consommateurs vous vous donne avec leur consentement que ce soit online ou offline ça peut être en magasin et ces informations elles sont importantes parce qu'elles vont permettre de compenser le fait que vous avez moins d'informations moins de données et moins de fiabilité des données qui proviennent d'autres sources et dans le cadre de l'utilisation des solutions google ces informations ces données propriétaires sont particulièrement importantes parce qu'ils vont venir améliorer de façon très significative la performance des solutions publicitaires qui sont alimentés par l'intelligence artificielle donc des solutions qui que vous allez utiliser qui utilisent intelligence artificielle pour du ciblage par exemple pour l'optimisation des campagnes avec performance max pour de la mesure et pour vous donner un exemple très concret donc tu citais nreds conversion c'est une solution aujourd'hui qu'on propose qui utilise la donnée propriétaire pour pallier à la question du fait qu'on a moins de cookies qu'on à la fois dû à la limitation des cookies first party et à la disparition parcelle aujourd'hui des cookies tiers et la disparition future enfin totale prochaine donc cette solution nres conversion sa façon dont elle fonctionne c'est que les annonceurs envoie google de façon hachée des données propriétaires et google fait un travail de réconciliation entre les données propriétaires des annonceurs et les données d'utilisateurs logués avec leur consentement et ce travail de réconciliation permet de réattribuer des conversions qu'on n'attribuait plus à des campagnes parce que on avait perdu le cookie donc ça permet de réattribuer des conversions à des campagnes notamment des campagnes search ou youtube et pour vous donner un chiffre on a mesuré pour des annonceurs qui avaient mis en place en red conversions on a mesuré que leur taux de conversion était amélioré de 17% grâce à ça grâce à la réconciliation de données first party donc 17% c'est pas du tout négligeable en fait comme impact surtout quand on a besoin et je pense à cette période qui est particulièrement importante pour les retailers en ce moment la black week la période de préparation de noël quand on a besoin d'un pilotage au plus près et le plus précis le plus fiable possible en fait de son activité de sa performance média donc le premier pilier sont les données propriétaires le second pilier c'est l'intelligence artificielle alors depuis longtemps l'intelligence artificielle nourrit les solutions google en 2017 google avait annoncé qu'on était une first company donc beaucoup de nos solutions aujourd'hui utilisent l'intelligence artificielle et là aussi je peux vous donner un exemple assez concret de la façon dont l'intelligence artificielle vient aider sur de la mesure grâce à la modélisation la modélisation en fait nous permet de compenser le fait qu'on ait moins de données donc romain tu parlais tout à l'heure du fait qu'on a moins de données du fait que les utilisateurs ne consentent pas toujours à partager leurs informations et la solution consent mode elle permet de communiquer à google l'état du consentement des utilisateurs et elle permet aussi de modéliser les conversions pour les utilisateurs qui n'ont pas consenti et on estime que on mesure que c'est 65% des parcours d'utilisateurs non consentis des parcours qu'on arrive à reconstituer entre l'interaction publicitaire et la conversion et ça donc ces deux premiers piliers données propriétaires intelligence artificielle ce sont deux piliers on a des solutions qui existent déjà aujourd'hui et qui peuvent déjà être utilisés pour compenser la perte de données et avoir un pilotage et une mesure plus efficace de son marketing et enfin troisième pilier consiste à s'appuyer sur les nouvelles technologies publicitaires qui sont en train d'être créés pour être plus protectrice de la vie privée tout en continuant à préserver en fait des cas d'usage marketing essentiel donc c'est le cas de privacy sandbox sur lesquels les équipes chrome travaillent en prévision de la disparition des coquitières donc privacy sandbox il travaille sur des api et d'une nouvelle technologie qui sont plus protectrice de la vie privée que les coquitières parce que les coquitières aujourd'hui ce sont des traceurs qui suivent les utilisateurs de site en site donc l'enjeu demain c'est d'avoir une nouvelle technologie qui ne suit plus les utilisateurs de site en site qui préserve mieux leur vie privée mais qui permettent quand même d'avoir des cas d'usage essentiel marketing qui reste préservé donc je pense à durée marketing du ciblage par exemple en fonction des centres d'intérêt donc moi je travaille dans les équipes google ads et on travaille en partenariat avec les équipes chrome sur le test de ces api on travaille en partenariat au même titre que d'autres adtech et que mon voisin critère notamment sur ce sujet et on est en train de tester les signaux issus de privacy sandbox en combinaison avec d'autres signaux par exemple en combinaison avec des signaux contextuels décision first party et on a communiqué récemment sur des résultats de tests où on teste la combinaison de ces signaux et la façon dont ça performe par rapport à des coquitières sur du ciblage en fonction des des centres d'intérêt et on a des résultats prometteurs donc on est confiant dans le fait d'avoir des solutions qui fonctionnent quand les coquitières disparaîtront donc ça ce sont les trois piliers on a côté google sur notre approche privacy super merci et du coup arnaud toi voilà on imagine bien aussi critéo travail ardument dessus sur un modèle voilà qui qui s'appuie notamment sur la publicité sur historiquement sur les targeting des données sort parties donc quelle est votre stratégie sur ce sujet chez critéo et qu'est ce que vous développez aujourd'hui merci donc aujourd'hui il ya des changements tu le disais en réglementaire que technologique ils vont ils vont impacter l'ensemble de la chaîne de valeur depuis depuis l'annonce de google en 2020 de la suppression des cookies tiers il ya beaucoup de solutions d'adressabilité qui sont développés on les a testé on y a contribué et il est important aujourd'hui pour nous et pour l'ensemble industrie de comprendre nos options mais je pense qu'il est aussi il est aussi essentiel de comprendre comment cela se traduit pour l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème déjà les cons les consommateurs tout d'abord qui sont à la recherche de contenu de qualité de personnalisation gratuit les marques qui cherche l'efficacité qui cherche l'efficacité de leur budget marketing pour stimuler les ventes les les agences qui ont les mêmes objectifs en les accompagnant les retailers qui veulent de la personnalisation sur le parcours sur le site en dehors du site la monétisation également la capacité à monétiser leurs données sur le site en dehors du site et les éditeurs aussi qui qui cherchent à garder les niveaux de cpm qu'ils ont pu atteindre grâce à la personnalisation pour un petit peu pour l'ensemble des enjeux qui sont devant nous et et en fait le maître mot sera celui de la flexibilité on croit beaucoup chez critéo à notre notre stratégie historique d'adressabilité autour de l'inter opérabilité de l'évolu de l'utilité ce qui permet en fait à la fin d'avoir un écosystème plus ouvert plus unifié et quand on dit ça on dit très rapidement une plus grande performance la plus grande valeur pour l'ensemble des pour l'ensemble des des parties prenantes et concrètement la façon dont on le décline chez critéo aujourd'hui c'est à dire que vous l'avez compris il n'y a pas une seule solution donc on regarde de multiples solutions qu'on est on évalue selon des critères de respect de la vie privée et également d'utilité pour l'écosystème et par utilité je veux dire très concrètement la précision à quel point il ya une connexion entre l'information qu'on a pour proposer une publicité et celle du parcours utilisateur celle de l'échelle le second critère celui de l'échelle à quel point on est capable de reproduire la solution à l'échelle pour vraiment stimuler les ventes et pas sur et pas sur des choses qui sont trop petites et qui du coup n'intéresserait pas qu'on fera pas par exemple et enfin de viabilité économique pour avoir des héroïques qui font encore une quand une raison de d'investir donc voilà c'est vraiment ça qui est coeur et donc on a construit notre stratégie en partant de ce ce constat là la stratégie elle se décline sur trois piliers qui sont soutenus par par l'intelligence artificielle le tout premier c'est celui de la donnée propriétaire données first party ton côté annonceur que côté éditeur le fait de construire ses bases de données avec des signaux qui permettent la réconciliation entre l'offre et la demande typiquement les emails hachés qui permettent du coup d'avoir des parcours utilisateurs cohérents et entre la demande et l'offre le second le second pilier sur lequel on travaille est celui de la privacy sandbox et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus en détail par la suite le troisième pilier c'est celui de des environnements fermés à savoir notre réseau de 220 retailers sur lesquels on fait du du retail media sur lequel est également les réseaux sociaux avec notre partenariat avec meta et dans les deux cas en fait on ce à quoi on accède c'est un inventaire sur lequel on a des utilisateurs qui sont adressables sur lequel on peut donner des messages hautement personnalisés avec une capacité de mesure de mesures précises et donc ces trois piliers je vous le disais ils sont supportés par une approche d'intelligence artificielle de bout en bout quand je dis de bout en bout ça veut dire quoi ça veut dire déjà l'intérieur de chacun des piliers pour aller chercher plus de performance on pousse les décisions grâce à de l'intelligence artificielle ensuite entre les piliers et quand je dis ensuite je devrais presque dire surtout surtout entre les piliers parce que la question on le disait on l'a tous dit il n'y a pas une seule solution d'adressabilité pour demain ça va être une combinaison de plusieurs et une question centrale sera celle du mix celle du choix quel équilibre et il est peu probable que le mix soit le même en tout eux en tout temps en tout lieu et pour tout être utilisateur et c'est là où le les capacités qu'on a avec l'intelligence artificielle vont permettre de faire des choix vraiment au plus près de chaque opportunité d'affichage pour les pour les utilisateurs et enfin les aï comme moyen d'aller au delà d'aller au delà de la partie adressable pour des utilisateurs qui pour une raison régulatoire ou technologique on n'est pas capable d'utiliser l'une des solutions précédemment citées on a cette capacité et Romain en parlait tout à l'heure de modélisation de d'inférence d'extrapolation qui permet de continuer à avoir des messages pertinents et ensuite et ensuite une mesure voilà notre approche pour pour finir sur cette question là est vraiment celle de dire des solutions plusieurs solutions de qualité articulées par les aï à une destination de l'objectif client donc une augmentation de l'efficacité des ventes notamment top merci effectivement on a parlé de beaucoup de nouveaux outils nouvelles features on a parlé d'ia on a parlé de données propriétaires et du coup peut-être Romain est ce que tu peux nous raconter un petit peu concrètement comment ça se passe chez confort à masques aujourd'hui vous mettez en place comment utiliser vos données propriétaires et ses potentiels nouveaux outils nouvelles features à profit oui on a parlé des solutions palliatives entre guillemets c'est sûr que ce nouvel écosystème il nous pousse à utiliser des assets des atouts qu'on sous exploitait peut-être jusqu'à jusqu'à présent et notamment ces fameuses données propriétaires souvent riches chez les retailers donc conforme à ma on a multiplié nos efforts pour mettre à profit pour utiliser ces données propriétaires conforme à ma on a 10 millions de clients en base de données dont 90% adressable que ce soit par courrier par email par par sms alors pourquoi est ce que cette donnée first party pour cette donnée propriétaire elle permet elle génère un avantage concurrentiel dans ce nouveau contexte parce que c'est parfois pas toujours évident de faire le lien entre des cookies third entre et entre de la donnée propriétaire la donnée first elle permet d'avoir un avantage concurrentiel parce qu'elle nous permet déjà de toucher nos clients sur les plateformes loguées que peuvent être youtube meta voilà en faisant du matching de données entre notre donnée et la donnée de ces plateformes et elle nous permet aussi de faire de la prospection performante en créant par exemple des profils similaires des looks like à partir de notre donnée first party donc oui la donnée first party ça représente un réel avantage compétitif et encore plus dans ce nouveau contexte super merci peut-être pour pour finir un peu là dessus et vous raconter un peu la manière dont artefact nous accompagnons nos clients sur le sujet c'est je pense aussi encore une fois autour de trois axes un premier axe autour de la donnée propriétaire données first party donc aider aider nos clients on concerne vraiment de de bien collecter vos données propriétaires first party construire une sorte de vue 360 de vos clients à travers tous les idées que vous pouvez collecter qui sont des idées qui sont pérennes comme les emails comme des cookies first party par exemple exploiter cette donnée voilà avec de lia pour créer des audiences qui sont qui vont être envoyés aux différents outils les exploiter pour de la mesure aussi pour suivre aux consommateurs dans le temps faire des mesures aussi type mmm statistiques vont permettre de comprendre en fait vos investissements les retours qu'ils peuvent avoir deuxième pilier autour ben voilà on a beaucoup parlé des technologies et des outils n'y a pas vous l'aurez compris une seule technologie qui va vous permettre ou un seul outil qui va vous permettre de résoudre tous vos problèmes c'est vraiment un écosystème on va dire d'outils best in classe que vous devez construire avec voilà plein de techno et de logo différentes qui vont devoir voilà être entrecoupé se connecter entre eux pour vous permettre de bien collecter bien stocker processer finalement vos données first party mais aussi les activer en mesuré voilà l'impact peut y avoir sur les différents canaux et voilà dernier axe autour de la donnée second party donc enfin je vais vraiment vous encourager voilà à construire des partenariats on va dire vous même dites que vous avez des partenariats commerciaux entre distributeurs et marque par exemple à construire des partenariats qui s'étendent au niveau de data donc pour ben voilà exploiter la donnée first party de d'autres entreprises et étendre votre partenariat commercial au niveau data en tant que marque pour aller exploiter les données de vos retailers de vos publishers interconnecter ces données entre elles avec voilà des technologies comme des clean room par exemple donc voilà et peut-être pour pour finir parce que voilà tu avais dit que tu reviendrais dessus voilà la fin sur sur la privacy sandbox qui est voilà quel est quel est ton point de vue peut-être d'un point du critéo arnaud sur sur la privacy sandbox est ce que tu voulais que tu voulais élaborer un peu plus ça fait c'est une c'est une longue histoire puisqu'elle a commencé dès l'annonce de google en 2020 et de de la suppression à venir des cookies tiers donc on a été on a écrit en 2020 une série une série d'articles qui s'appelait du petit nom de sparrow qui qui donnait des propositions sur l'ensemble des éléments de 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 la publicité en ligne que ça soit les audiences la mesure les enchères qui ont été pas mal repris par par les équipes de chrome dans la construction dans la construction de du 7 actuel d'epi en 2021 on a on a mené des tests sur la version précédente qui était floc on a on a produit pour le bénéfice de 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 l'ensemble de l'industrie ces tests là on les a rendus disponibles et depuis l'année dernière voilà on on a intégré le nouveau set d'epi avec ce que voilà des protectives audience les les topiques ou les attribution reporting et à chaque fois on a fait beaucoup de retour à chrome aux équipes de chrome avec le leitmotiv dont je que j'évoquais tout à l'heure de est ce que c'est une solution qui est précise est ce que c'est une solution qui va apporter l'échelle et la viabilité économique donc voilà tous nos tous nos retours sont dans ce sens là et aujourd'hui on accélère ce partenariat parce qu'on a une centaine de personnes en interne qui travaillent sur le sujet pour pouvoir pour pouvoir intégrer encore plus en profondeur optimiser ses ses piailles et se préparer aux aux tests de marché que tu mentionnais pour le pour le premier semestre prochain qui sera un révélateur pour comprendre quel est l'impact encore une fois bon sur le sur l'ensemble de la chaîne de valeur et étant côté offre que côté côté demande donc voilà on est on est très engagé sur ce sur la privacy sandbox qui est l'un de nos trois piliers avec on en a pas mal parlé la donnée propriétaire et les environnements enfermés retail media et et social désolé mon micro marche plus super merci peut-être avant de conclure et avant de prendre prendre vos questions vous pouvez d'ores déjà réfléchir à des questions si vous en avez peut-être est ce que voilà vous voulez finir par un conseil pour la fin ou un mot de la fin voilà pour voilà que vous pourriez conseiller à tout le monde je vais commencer par meriem par exemple merci alors s'il ya un conseil et c'est vrai que j'ai déjà un petit peu dit c'est de commencer à agir maintenant donc il ya des solutions qui existent et autour notamment de la donnée propriétaire et de l'intelligence artificielle on parle beaucoup du futur de la publicité en fait on est déjà à mi chemin dans le futur parce que si on fait un calcul aujourd'hui on peut estimer qu'il ya 50% du trafic on a déjà plus de cookies de cookies tiers donc du coup il ya un intérêt à déjà mettre en place tout ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui et j'avais aussi envie un petit mot de la fin parce qu'on s'est beaucoup concentré aujourd'hui sur l'impact pour les annonceurs de la diminution des données et c'était le thème de cette conférence mais en fait il ya aussi un enjeu autour du fait d'avoir un espace internet qui reste ouvert et accessible pour tous aujourd'hui on a accès à des millions de contenus en ligne de façon gratuite le plus souvent ou de façon très accessible et on y a accès parce que aujourd'hui en fait les éditeurs sont rémunérés grâce à la publicité en ligne donc il ya un vrai aussi enjeu à pouvoir préserver cet espace internet ouvert avec avec une publicité en ligne qui soit performante pour les annonceurs rémunératrice pour les éditeurs et qui soit plus protectrice de la vie privée pour les utilisateurs alors pour conclure peut-être nuancer les propos d'introduction quand on disait que tout le monde était logé à la même enseigne dans ce nouveau contexte puisque cet environnement il reste quand même complexe il est compliqué à vulgariser et ça par nature ça crée quand même finalement une certaine distorsion concurrentielle puisque les acteurs qui vont réussir à sortir du peloton pour former l'échappée ce sera ceux qui en fait ont les ressources internes qui leur permettent qui leur permettent de s'adapter à ce nouvel écosystème que ce soit la donnée first party on en a parlé que ce soit leur capacité à implémenter au fur et à mesure et rapidement les données que l'on a à disposition on les a suffisent on les a mentionné tout au long de cette cette discussion avec donc notamment une équipe ds si un dpo compétent proactif du coup de mon côté je dirais diversifiez vous en cohérence diversifiez vous parce qu'on l'a beaucoup dit il n'aura pas une solution qui est technologique qui permettra de d'atteindre les niveaux d'échelle actuelle et en cohérence parce que personne n'a envie d'avoir plein de solutions silotées qui ne se parlent pas et qui créent des inefficacités voilà et effectivement pour finir pour apprendre ce que je disais pour moi c'est vraiment autour de trois axes c'est ayez une stratégie autour de vos données first party et des données que vous possédez pour bien voilà les structurer les utiliser notamment avec de l'ia voilà pour améliorer votre ciblage et votre mesure de performance voyez vos outils comme un écosystème voilà et fait le évoluer ce paire vous devez tout chambouler du jour au lendemain mais fait évoluer à des nouvelles features de vos outils existants des nouveaux outils qui peuvent apparaître dans l'écosystème comme voilà des cdp des clean room etc qu'il faut considérer pour évoluer c'est que cet écosystème pour vous permettre finalement de mener à bien vos stratégies et voilà et étendez voilà ce c'est donné first party a donné second party en construisant des partenariats stratégiques avec voilà des acteurs de votre chaîne de valeur avec vous avez déjà probablement des partenariats commerciaux et d'étendre ce partenariat au niveau data voilà est ce que on va prendre les questions du coup du public si vous avez des questions pas de questions si pas de questions va conclure alors merci beaucoup et bonne soirée à tous merci